Attention ! Salut à tous, c'est Vené, mais aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Elite Junior Scoot Fire du pack Ultimate Starter Pack fourni avec le KD. Le KD qui est un petit fusil à combat de coup qui est fourni avec ce blaster. Le Scoot Fire est un petit pistolet mono-coup de la gamme Elite Junior qui se réarme de façon assez particulière et qui est prévu pour les très jeunes enfants. C'est parti pour la review ! Sont inclus avec ce blaster 15 péchettes Elite standard et un autre blaster, le KD. La review du blaster commence par l'avant, il n'y a pas d'attache canon. C'est donc dans ce canon que vous mettrez une fléchette Elite. Les fléchettes Elite fournies avec sont bleu foncé avec une tête verte, mais c'est exactement la même fléchette que les Elite standards, zéro différence. Multicolore ! Et sinon Nerf, c'est quand que vous remplacez les Elite de base par les AQ Strike, ça serait bien ? A l'arrière du blaster, pas d'attache cross, aucun sens de personnalisation, mais on a bien sûr la tirette de rarement. Dans la course, c'est extrêmement court, le ressort à l'intérieur de ce blaster est tellement petit que même un jolt est plus performant. Le ressort de ça est plus balèze que le ressort de ça. Bon, après c'est normal, c'est un blaster prévu pour les très jeunes enfants, donc il ne tire pas très fort. Il fait un bruit, il monte, quand on tire, ça fait un... Sur le dessus du blaster, pas d'arrière technique, aucun sens de personnalisation, seulement il y a un organe de visée, donc un viseur, qui permet de, tout simplement, de viser. Après, il est peut-être un peu haut par rapport au canon, mais par rapport à d'autres blasters où il y avait aussi un organe de visée qui était vraiment inutile, celui-ci est plutôt pas mal. Bon, après, pour un pistolet monopou, voilà. La poignée, la poignée est plutôt confortable, malgré le fait qu'elle soit prévue pour les enfants. Bon, et globalement, elle n'est pas mauvaise, donc... Il y a un petit attache-sangle sous cette poignée. La pression sur la détente est assez dure. Lorsqu'on regarde le blaster, impossible de tirer en appuyant en bas. Là, ça a tiré, mais c'est assez rare. Vous voyez, j'appuie en bas, il ne se passe strictement rien. Il faut appuyer en haut de la détente. Par ailleurs, on remarque qu'il y a un trou ici sur la détente, c'est pour laisser passer le pas de vis qui est ici. Voilà, c'est tout pour la revue du blaster. Tirer avec est assez simple. On met une fléchette devant, on verbe et on tire. C'est parti pour le test de tir. Tirer avec des végétalites tendeurs. Analyse de tir. Tirer avec le scoop de fer est une plutôt bonne expérience. Je n'ai rencontré aucun problème de fonctionnement avec ce blaster. Pour ce qui est de la précision, elle est plutôt moyenne. Ce blaster n'est pas du tout prévu pour viser. Donc, je dirais moyenne, mauvaise. La précision n'est pas incroyable. L'exactitude non plus. Des végétalites standards. Mais après, ce n'est pas spécialement ce qu'on demande à ce blaster d'être performant. Pour ce qui est de la portée, on a une portée moyenne de 9,70 m. C'est l'un des blasters les moins performants de la gamme. C'est un monocou. Ça tire moins fort qu'un jolt. Il fallait s'y attendre. Portée minimale, 7,30 m. Portée maximale, 13,50 m. Tout de même. Mais il n'a pas les 15 m. Pour comparer ce blaster aux autres, je l'ai bien sûr passé au chronographe. Et on a obtenu une puissance moyenne de 49 fps avec des végétalites standards. La puissance est donc beaucoup moindre qu'un blaster à l'île standard. Mais c'est un elite junior, programmé pour les très jeunes enfants. Donc, c'est normal. Mais ça reste quand même extrêmement faible. Bien plus faible qu'encore une fois, un jolt. Voilà toutes les informations que je peux fournir sur ce blaster. Maintenant, conclusion. Eh bien, clairement, je n'ai pas été déçu de ce blaster, ni entièrement satisfait. J'ai un avis plutôt neutre dessus. C'est un blaster monocou, prêt pour les petits. Le blaster lui-même ne me fait pas spécialement broncher, ni même sourire. Il remplit le job qu'il est associé. Donc, il y a un blaster monocou qui tire. Et il tire relativement bien, malgré sa puissance relativement faible. Mais deux fois relativement quand même. Maintenant, la question, faut-il l'acheter ? Et c'est là que ça coince. Puisque ce blaster n'est pas possible à acheter tout seul. Il existe le flyer qui est similaire, pour ne pas dire un peu mieux. Puisqu'il a des stockages de végés supplémentaires. Mais ce blaster-là, le scoutfire est vendu avec le KD. Dans un pack qui s'appelle le Ultimate Starter Pack. Le KD étant un petit fusil à pompe à deux coups, assez sain. Ce pack est vendu pour la modique somme de 30€. C'est, à mon sens, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Un petit fusil à pompe à deux coups. Un blaster monocou. Comme disait Ed qui est là. Et quoi ? 30€ c'est trop cher. 30€ c'est trop cher. Ce serait plus sur du 10-15€. Un pack là, je ne sais pas si on a pas de prendre un jolt et un triad. Un jolt et un triad. Ou un trio qui est ici, qui tient très bien aussi. Donc maximum 20€ pour ce pack là. Mais ce serait plutôt 10-15€. 30€ c'est trop cher. Donc à vous de décider si vous voulez dépenser 30€ dans ces petits blasters. Mais à mon sens, que ce soit pour jouer avec vos enfants ou leur offrir un blaster. Il y a des meilleures options que celles-là. Bref, j'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour vous faire prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, vous avez un lien pour acheter le pack avec le cadet dans la description. C'est tout pour cette review. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour une prochaine. Je ne voudrais pas vous abonner. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501